Très bien, maintenant que l'enregistrement a démarré, nous allons pouvoir commencer. Donc nous sommes ensemble une trentaine de minutes pour aborder avec Teams la notion d'équipe. Finalement, quand on parle d'équipe, de quoi parle-t-on ? On l'abordera ensemble, la notion de mobilité, ce que l'on entend aussi par mobilité, mais aussi la biode, on verra ensemble pour ceux qui ne connaissent pas à quoi cela correspond. Et puis on verra comment justement avec Teams plus particulièrement, on peut maintenir une communication constante, quel que soit l'endroit où on se situe, voire par un usage particulier de la distribution et le suivi du travail de son équipe, et comment gérer ses rendez-vous, que ce soit des rendez-vous physiques ou bien des rendez-vous par Skype, ou en tout cas via une version online des solutions de communication. L'objectif, c'est d'identifier les points de convergence pour l'utilisateur final sur l'application mobile, puis appréhender les usages et les avantages de cette intégration sur les appareils mobiles, plus particulièrement sur iOS, parce que nous avons un téléphone qui permet de faire justement ces démonstrations. Donc, avant de commencer, on va parler des équipes. Aujourd'hui, et ça c'est un rappel pour certaines personnes qui ont pu participer à des précédents webinaires sur Teams notamment, donc les équipes, on parle souvent d'équipes pour parler d'équipes pour lesquelles on travaille, la plupart du temps c'est le métier. Vous faites partie d'un service de comptabilité, vous faites partie d'une équipe de comptables ou d'experts comptables. Vous travaillez dans une équipe de techniciens, vous pouvez être dans l'équipe en tant que technicien, technicien niveau 2 ou encore manager de cette équipe. Donc, l'idée de l'équipe principale dans la tête des utilisateurs, c'est bien ça. Aujourd'hui, on va élargir un petit peu la notion d'équipe, puisque de plus en plus le travail transverse intervient aussi bien dans une équipe de service, mais également dans le projet. Donc, vous avez les équipes que l'on va considérer comme des équipes transverses qui nécessitent des compétences aussi bien, donc si on prend l'exemple de comptabilité, d'un service technique ou IT, vous avez un service communication, etc. Donc là, on appellera plutôt ça une équipe projet. Puis enfin, il y a d'autres types d'équipes qui sont peut-être des nuances, mais des équipes de par produit. Si vous travaillez dans une société qui fabrique ou qui lance des concepts de produit, vous pouvez avoir une équipe produit qui va travailler aussi bien sur l'aspect technique du produit, mais également sur l'aspect marketing de cette solution, du produit qui sera commercialisé. Enfin, le dernier type d'équipe, après ce n'est pas une liste exhaustive, c'est la notion d'équipe éphémère. Vous avez un événement à préparer, vous avez un anniversaire d'entreprise, où vous avez un événement marketing et de communication et de visibilité qui apparaît prochainement. Vous pouvez travailler en équipe de façon éphémère et supprimer les éléments de l'équipe par la suite. Donc, c'est ce que l'on retrouve aussi bien dans les équipes que l'on appelle les équipes Groups, avec Outlook et Office 365, et Teams, qui est donc une sorte de surcouche logicielle, qui permet d'agrémenter ou d'agréger plutôt le contenu des applications Office 365 dans une même interface. Donc, ça c'était la première introduction. Vous verrez qu'il n'y a pas forcément une grande partie qui sera sur des slides. Je vais juste continuer avec la notion de mobilité. Aujourd'hui, la mobilité, on la retrouve au niveau de la mobilité géographique, principalement, notamment en France. Il peut y avoir des succursales, il peut y avoir des business units qui sont un peu répartis partout sur le territoire français ou francophone, mais on est d'accord qu'il peut y avoir également de plus en plus de mobilité internationale qui intervient avec des succursales de la même façon, des BU ou encore des filiales qui se retrouvent dans d'autres pays. Donc, la notion de mobilité intervient là. On a également des équipes qui sont des équipes mobiles de façon quasi permanente. Si vous prenez l'exemple d'une équipe commerce, il n'est pas rare d'avoir une équipe commerciale qui serait partie sur le territoire ou sur les territoires de prospection et d'intervention. Et donc, pour cela, vous avez peut-être une personne qui se trouve sur le nord de la France, une personne sur le sud, région parisienne, peut-être même le Benelux. Et donc, pour cela, vous avez en tant que manager ou en tant que membre de cette équipe l'éloignement qui fait que le travail en équipe est assez complexe. Donc, pour cela, le travail en mobilité va être très important avec notamment Teams pour essayer de résoudre ces problématiques de vie d'équipe. Enfin, cette dernière notion qu'on abordera justement sur iOS, à quoi ça ressemble, tout ça. Vous avez une notion qui est de plus en plus présente dans les entreprises, c'est la Biod. Alors, Biod, c'est un mot un peu barbare pour dire « bring your own device ». Donc, ramène ton propre device, notamment le téléphone, c'est le principal, mais ça peut être une tablette, son PC, etc. Et donc, dans le cadre de la mobilité, il n'est pas rare, selon les politiques de sécurité et d'autorisation de l'entreprise, d'autoriser du personnel qui aurait un smartphone à utiliser son smartphone pour pouvoir continuer d'être connecté, alors pas forcément en dehors du temps de travail, mais en mobilité avec le reste de son équipe. Ça peut être lié également aux performances. Parfois, les entreprises mettent un budget un peu limité dans les téléphones. Si vous avez un téléphone un peu plus performant et que vous avez cette autorisation d'utiliser ce téléphone à titre professionnel avec le principe de la Biod et de la gestion des appareils mobiles, vous pouvez de ce fait installer Teams sur le téléphone, sur votre téléphone portable personnel. Donc, tout ça, la notion d'équipe, de mobilité et plus particulièrement la Biod avec les téléphones mobiles sont des éléments clés qui mettent en avant l'usage et l'utilité, du coup, de Teams sur la mobilité. Donc, je vous propose maintenant de laisser tomber ce PowerPoint. On y reviendra peut-être à la fin au besoin. Et l'idée, c'est de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà, je vous ai mis l'interface ici d'iOS. Et donc, l'idée, c'est de voir un petit peu comment sur iOS, on va retrouver ces usages avec son équipe et avec Teams. Donc, première chose qui marque un peu l'esprit, je pense, c'est que sur ce smartphone, vous allez retrouver des applications que vous connaissez peut-être déjà. Donc, Skype entreprise, si on navigue un petit peu, on retrouve Planer, OneNote. Alors, il y a d'autres applications sans doute, SharePoint, Outlook. Et on retrouve également Teams qui va permettre de voir assez rapidement les notifications qui sont présentes dessus. Donc, là, je vois qu'il y a une notification. Donc, par rapport au plan que je vous ai présenté au début, on va faire un focus un peu particulier sur la communication. La communication en équipe, je pense qu'il y a peu de gens qui seront contre cette idée et de dire la communication en équipe est importante pour maintenir la dynamique d'équipe, mais également le bon fonctionnement, la fluidité des échanges. Donc, pour cela, je vais ouvrir Teams. Et donc, je retrouve ici l'interface de Teams qui est assez proche finalement dans le fonctionnement de ce que vous pouvez connaître sur une application PC ou sur le portail en ligne. Et première chose, vous avez les notifications qui apparaissent, qui permettent d'être en permanence au courant de ce qui a été publié finalement ou des messages que vous auriez reçus. Vous voyez ici dans cette activité, dans le flux, c'est un peu comme un fil d'actualité sur un réseau social, vous avez les différentes notifications, les différents messages importants. Vous voyez, vous avez les interactions du type like ou j'aime, mais vous avez également les mentions qui apparaissent. Pour chacune de ces notifications qui apparaissent dans le flux, vous allez retrouver les équipes qui sont concernées. Vous voyez, vous avez les équipes qui apparaissent, et notamment les canaux, parce que ce sont des sous-parties des équipes qui permettent de segmenter un petit peu plus l'usage de Teams. Donc, vous retrouvez ici les équipes, et l'important dans la communication et surtout la mobilité, c'est que vous avez parfois besoin de converser rapidement avec un collaborateur. Donc, pour cela, vous avez l'onglet conversation qui permet de retrouver les conversations que vous avez eues par le passé, mais également, vous avez la possibilité d'en créer une. Donc là, je vais créer une conversation. Alors, je suis sur un téléphone, donc voilà. Et première chose, comme n'importe quelle conversation sur mon smartphone, je vais pouvoir sélectionner une personne en particulier. Les suggestions, mais également, je peux saisir directement avec le clavier. Donc là, je prends une suggestion, et je vais taper mon message. Vous voyez, ça ressemble quand même fortement à ce qu'on pourra appeler un SMS plus particulièrement. Donc, salut, as-tu des nouvelles ou des news, on va essayer de, voilà. As-tu des news du lancement, produit, etc. Alors, je ne vais pas faire le message en entier, ce n'est pas le but. Et donc, je vais envoyer le message. Et donc, la personne, et même si je suis en déplacement, la personne, j'attends le roi, recevra le message. Alors, certaines personnes connaissent peut-être déjà des applications comme Slack ou WhatsApp, des applications qui permettent de converser à plusieurs. Eh bien, sachez qu'il est possible également de le faire si je crée ici un nouveau message. Alors, voilà, dans ce petit bouton en haut à droite, il n'est pas très pratique, voilà. Je peux faire une conversation avec Jonathan, mais également, voilà, je vais ajouter Amorée Sylvestre, je vais ajouter ici, je pense, Paul Amanty. Et vous voyez, vous pouvez envoyer des messages textuels, mais également, vous voyez que vous pouvez envoyer des messages un peu plus enrichis avec des images. Et là, vous avez, très clairement, un moyen de communication très simple qui ne nécessite pas, justement, d'avoir une application tierce hors Microsoft, ce qui permet, du coup, de garder une certaine sécurité, confidentialité des données, puisque ça reste une application Microsoft. Et donc, WhatsApp, vous avez peu de contrôle en tant qu'administrateur sur ce qu'il peut se dire, ce qu'il peut se faire, mais surtout sur les fuites éventuelles. Donc là, vous êtes sur un outil unique, Teams, qui va permettre de gérer ces communications. Donc ça, c'est la première chose qui est importante, c'est de pouvoir communiquer individuellement aux besoins, mais également avec d'autres types de contacts qui peuvent être des contacts multiples, comme on l'a vu tout à l'heure, en ajoutant des personnes. Donc là, j'ai envoyé un message à Jonathan. Jonathan va répondre, puisqu'il reçoit la notification, et la personne va reçoivre la notification sur la version PC s'il n'est pas sur mobile. Sachez que si la personne en face, ou les personnes en face sont sur mobile, bien sûr, il recevra la notification de la même façon. Donc, ça c'est la première chose. Maintenant, vous êtes en déplacement, et donc la personne, votre contact au bureau, vous envoie un message, ou quelqu'un de votre équipe vous envoie un message. Alors, là, je vais envoyer un message qui est assez basique, mais vous avez au moins une personne. Voilà. Je suis en train de préparer un message sur la version du portail. Et donc, voilà, je vais ajouter la personne. Je vais pouvoir lui envoyer un message. Ou je vais même tout simplement répondre à son message. Voilà. Ça va être plus simple. Vous êtes donc notifié, vous voyez, hello, c'est la réponse de Jonathan, qui a répondu à mon message. Et donc, en cliquant sur la conversation, je retrouve bien son message. Ça fonctionne également. Si c'est un nouveau message, vous êtes notifié de la même façon. Alors, en termes de communication, ça ne s'arrête pas là, puisque vous avez ici une conversation qui ressemble très fort à un chat. Donc, on l'a vu avec Teams, qui est proche de ce qu'on peut retrouver sur WhatsApp, ou même Skype Enterprise, la version, on va dire, standard de Skype Enterprise. Mais également, vous pouvez communiquer de façon un peu plus diverse et variée par le biais des équipes. Vous avez donc vos équipes qui apparaissent. Donc, vous faites partie de différentes équipes. On l'a vu tout à l'heure dans l'introduction. Des équipes projet, des équipes service ou des produits. Toutes sortes d'équipes dont vous pouvez faire partie. Et donc, vous êtes en déplacement et vous dites, voilà, dans mon équipe business, j'ai besoin de donner un message qui s'adresse à tous ceux qui font de la prospection. Donc, hop, je sélectionne mon canal de prospection et je peux écrire mon message qui va être lu ou lisible en tout cas par tous les membres de cette équipe. Je rappelle, une équipe composée de différents contacts, internes ou externes, mais principalement internes aujourd'hui, avec la possibilité de créer des canaux pour segmenter, par exemple, sur la partie team commercial, la partie prospection, la partie closing, la partie opportunité, etc. Et donc, vous pouvez envoyer des messages plus particulièrement à ceux qui vont suivre de près la partie prospection. Hop, salut, je mets mon message, par exemple. Salut, nouvel outil qui arrive, par exemple, de prospection, etc. Donc, pareil, je ne vais pas écrire le message en entier. Et l'intérêt, c'est que j'envoie mon message et toutes les personnes de cette équipe et notamment de ce canal vont pouvoir consulter ce message. Si vous avez quelqu'un dans l'équipe qui est donc au bureau qui voit ce message, peut très bien répondre. Ah oui, j'ai fait le test, etc. Et vous pouvez être, je ne dirais pas au volant de votre voiture parce que conduire en écrivant, ce n'est pas terrible, mais vous pouvez être à l'hôtel, vous pouvez être en bureau ou en home working, vous aurez forcément les informations qui arriveront en temps réel, même sur votre smartphone. Donc, ce que l'on vient de voir ensemble, c'est la façon, appréciez-vous l'application ? Oui, si je mets ça, c'est mieux. Aimez-vous, forcément, hop, 5 étoiles. Donc ça, c'est les petits aléas, en fait, de l'utilisation des applications. On a vu ensemble comment maintenir cette communication, mais vous verrez qu'avec Teams, vous pouvez aller beaucoup plus loin sur la partie PC, mais également sur la partie smartphone. Imaginons, vous avez besoin, alors je ne me souviens plus exactement où je l'avais mis, je crois que c'est dans MOOC Office, voilà. Dans MOOC Office, vous avez plusieurs éléments, évaluation, par exemple. Hop, alors, ce n'est pas là-dedans, fichier onglet, non, ce n'est pas là-dedans. Bon, autant pour moi, je ne me souviens plus exactement où je l'avais mis, mais vous pouvez très bien utiliser ce qu'on appelle les planers, les planers qui sont les centres de planification de tâches, et je vais essayer de voir quand même pour retrouver ça, parce que ce serait... Voilà. Pas de bol, ce n'est pas celui-là non plus. Bon, ce n'est pas très grave. Si vous avez ici à l'écran, vous avez les affichiers, les onglets qui sont associés à ce canal, vous voyez qu'il y a des wikis, donc des bases de connaissances, des espaces de fichiers, Power BI pour avoir accès à des tableaux de bord ou bien des rapports. Vous pouvez avoir un lien qui mène directement vers le planer. Alors, là, je le fais manuellement, mais si vous avez le lien qui est dans le Teams, vous arrivez directement sur le planer et vous pouvez distribuer les tâches directement depuis votre smartphone. Et donc, ça, c'est l'un des intérêts de Teams en général, c'est de centraliser et d'agréger les différents types de contenus Office 365 dans une même interface ou en tout cas dans un même fonctionnement. Ici, dans les tâches, en tant que responsable d'équipe ou en tant que membre actif d'une équipe, vous pouvez très bien faire le suivi de vos tâches même en étant à distance. Le plan de communication a été fait. Très bien, je regarde, il est terminé, donc je le coche, il va passer en terminé. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de vos tâches à l'intérieur. Vous avez les tâches en cours, les tâches terminées, vous voyez que je viens de clôturer. et vous avez également le centre de planification qui permet de retrouver tous les planers, donc les planificateurs de tâches dont vous faites partie. Alors, la plupart du temps, les planificateurs de tâches sont associés à une team. Si vous faites partie de trois teams, vous aurez trois éléments ici dans votre centre de planification. L'idée étant principalement de pouvoir suivre et de distribuer le travail de son équipe tout en étant hyper mobile dans son quotidien. Je vais revenir un petit peu sur Teams pour aborder le dernier point que je voulais vous montrer en termes d'usage. C'est la gestion des rendez-vous. Plutôt que d'avoir d'autres applications pour consulter vos rendez-vous, vous avez un espace réunion en bas à droite qui permet d'avoir vos rendez-vous de la semaine et cela permet d'avoir une vision quotidienne en temps réel sur votre planning et sur votre agenda qui est issu d'Outlook. Alors, issu d'Outlook, mais également, vous le voyez ici à l'écran, vous avez parfois des réunions qui ont été créées dans Teams, ce qui est plutôt pratique puisque via Teams, vous pouvez créer des réunions qui se feront via l'application de communication Teams Skype qui est mixée et convergente. Et de ce fait, depuis votre téléphone en 4G ou en Wi-Fi, vous pouvez cliquer sur « Rejoindre ». Ici, par exemple, demain, je vais attendre demain pour la rejoindre, mais je pourrais très bien depuis mon téléphone rejoindre cette conversation. Si j'ai un kit piéton, suivre la conversation dans ma voiture ou dans le train si jamais vous avez un peu de réseau, ça c'est aléatoire, mais vous pouvez très bien utiliser uniquement Teams pour rejoindre les conférences qui ont été planifiées. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'option d'appel puisque c'est une option qui est en train d'être déployée. Je crois qu'il y a des nouveautés en termes de crédit d'appel qui ont été mis en place. Aujourd'hui, sur mon espace de démonstration, je n'ai pas toutes ces options. Vous pouvez également avoir votre centre téléphonique finalement depuis Teams également. Donc, si je résume, pour maintenir cette communication, cette fluidité de communication avec son équipe malgré la distance, malgré la mobilité ou la répartition des équipes, vous avez votre centre de notification avec l'activité qui est en cours. Cela permet d'avoir une vue en temps réel sur ce qui a été fait, ce qui a été dit dans les équipes dont vous faites partie. Vous avez la conversation en mode Skype ou WhatsApp qui permet d'avoir des conversations individuelles mais également des conversations avec plusieurs personnes. On a vu ensemble qu'avec le petit bouton en haut à droite, vous pouvez très facilement créer une nouvelle conversation. Les équipes, les équipes dont vous faites partie avec les canaux en dessous, donc Général, Project Evolution, Prospecting, tout cela, ce sont des canaux rattachés à cette équipe qui vous permet de consulter mais également de publier des éléments qui permettent d'informer de façon peut-être plus en mode asynchrone, ce qu'on appelle asynchrone, donc c'est en décalé dans le temps avec vos équipes et rester connecté avec vos équipes. Puis enfin, on a vu ensemble avec les réunions qui permet de gérer vos réunions qui ont été programmées depuis Teams mais également depuis l'agenda Outlook du vôtre ou bien de vos collaborateurs qui vous ont envoyé une invitation. Voilà pour la présentation générale, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, je voulais juste terminer avec cet indicateur de disponibilité que l'on retrouve également dans Skype. La convergence des applications Skype et Teams n'est pas cachée du tout par Microsoft. Donc l'idée c'est bien d'avoir cet indicateur de disponibilité également qui permet en tout moment de pouvoir indiquer que vous êtes disponible à l'échange malgré que vous soyez sur un téléphone portable ou un smartphone ou bien même une tablette et vous avez également bien sûr l'ensemble de vos paramètres que vous pouvez modifier notamment les notifications pour ne pas être dérangé. Vous voyez vous avez ici les différentes options. Vous pouvez être averti sur différents types d'items donc sur les conversations parce que c'est plus important. Les mentions où vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin d'être notifié vous pouvez le décocher et ainsi vous serez peut-être moins gêné sur votre smartphone. Vous voyez vous pouvez personnaliser pas mal de notifications pour éviter d'être surchargé et spammé par les notifications mais pour rester tout de même connecté et informé des différentes évolutions de votre métier de votre projet votre produit ou l'événement. Voilà pour le tour d'horizon sur Teams au niveau de iOS. L'idée ici n'est pas de faire une formation spécifique sur Teams sur iOS même si on a fait le tour assez rapidement sachez qu'il existe une session sur la plateforme MOOC dédiée à l'application iOS Teams alors je n'ai pas la date exacte mais il me semble que cette fin de semaine il devrait y avoir une première session qui aura lieu qui permettra de découvrir un peu plus amplement l'application Teams sur iOS là l'idée c'était de faire un petit peu le tour d'horizon de parler un petit peu d'équipe et notamment de mobilité notamment la vôtre si vous êtes toujours en vadrouille on a vu ensemble les principaux éléments de communication donc la communication textuelle audio distribution et suite du travail dans les équipes ou avec des applications tiers comme Plainer sachez que vous avez également les liens avec SharePoint si vous avez des bibliothèques de documents mais également on peut y gérer ces rendez-vous donc je vois qu'il y a quelques questions alors je n'aurai pas le temps de toutes les traiter je vais essayer de regarder rapidement sachant que il y aura sans doute une base de questions et de réponses apportées qui apparaîtront sur le blog peut-être qui permettront d'avoir plus d'informations sur les questions que vous auriez pu avoir et bien sûr la session Team sur iOS qui permettra de compléter alors la première session aura lieu oui c'est ça merci Léa donc la première session aura lieu ce vendredi à 16h sur sur iOS avec Teams peut-on paramétrer plusieurs groupes de droits utilisés dans un SharePoint indépendant alors pas celui lié à un groupe Teams à partir à un groupe créé dans un SharePoint en mobilité je dirais des groupes à partir de Teams alors je pense qu'il y a effectivement des options de paramétrage qui sont liés à SharePoint j'ai bien compris je pense l'idée c'est d'avoir des groupes qui soient gérés au niveau des autorisations différemment des SharePoint par défaut de Teams sur l'application iOS ça doit être faisable malgré tout moi j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de le faire sur un PC c'est quand même un peu plus ergonomique et cela permet d'aller un peu plus loin dans les gestions des droits notamment s'il y a une gestion des droits des héritages vous avez l'application SharePoint qui est également disponible sur iOS ou sur Android vous avez donc la possibilité d'utiliser cette application mais qui à mon avis n'aura pas toutes les fonctionnalités d'administration ça reste quand même un usage une utilisation plutôt excusez-moi du vocabulaire mais une utilisation côté utilisateur final user final user la partie administration j'aurais plutôt tendance à préconiser l'usage d'un PC ou en tout cas d'une machine avec un écran beaucoup plus large d'une part et la version du portail qui permettrait de gérer ça de façon plus poussée avec une meilleure qualité de gestion administré sur téléphone c'est une hérésie alors je ne suis pas aussi catégorique mais effectivement c'est sans doute un peu l'idée derrière mon discours il est 11h29 je propose de regarder s'il n'y a pas une question sur laquelle je pourrais apporter une réponse rapide peut-on ajouter à une équipe de Teams des utilisateurs qui n'ont pas de compte Office 365 alors j'ai cru voir une mise à jour qui est en cours ou qui a été mise récemment a priori ça doit être faisable alors la particularité c'est que pour l'instant je pense que c'est lié à des utilisateurs qui ont un compte quand même Microsoft du type Outlook ou Outmail mais de mémoire je pense avoir lu sur cet article qui me précisait ça que l'objectif c'est de pouvoir ouvrir vers d'autres types d'utilisateurs qui n'ont pas Office 365 et qui n'ont pas de compte également Microsoft du type Gmail ou autre type de fournisseurs d'adresses email Teams va-t-il remplacer Skype ? Non et un petit peu l'idée c'est de plutôt faciliter l'usage de Skype online pour ceux qui ont une licence sans le client lourd ou Skype basique avec Teams et là effectivement on peut partir d'un principe théorique que Teams sera plus complet en termes d'usage que Skype online par contre pour la partie Skype standard le client lourd que vous connaissez peut-être déjà l'objectif aujourd'hui en tout cas n'a pas été de dire on va remplacer Skype une petite dernière question Teams peut-il permettre de créer un groupe élève sans compte Microsoft des élèves alors je pense que ça ça rejoint un petit peu la question sur les utilisateurs qui n'ont pas de compte Office 365 sachant que les licences et les ouvertures de compte Teams via une licence éducation il doit y avoir quelques nuances que je ne connais pas bien donc il y a peut-être d'autres possibilités là malheureusement je n'ai pas cette information là en l'occurrence mais pour moi ça rejoint quand même l'idée que fur et à mesure même des élèves ou des étudiants qui n'ont pas de compte alors Office 365 ou Microsoft devraient à terme pouvoir avoir accès justement à ces équipes voilà pour cette session merci d'avoir participé à cette à cette démonstration et surtout à ce webinaire d'information sur Teams et notamment les usages en mobilité en espérant avoir pu répondre à certaines des questions avoir pu éclairer sur certaines facettes de cette application Teams sur iOS n'hésitez pas à consulter la page du cours du MOOC qui s'appelle de mémoire Teams sur iOS avec la première session qui aura lieu ce vendredi à 16h heure de Paris merci à vous j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon apéro et un bon appétit et peut-être nous aurons l'occasion d'échanger du coup de vive voix sur une session qui sera beaucoup plus interactive que un webinaire merci à vous une bonne journée merci à vous d'avoir regardé cette vidéo C'est parti !